Chers amis, bonjour, nous allons entrer dans ce culte avec nos joyeux musiciens. Chers amis, bonjour, nous allons entrer dans ce culte avec nos joyeux musiciens. Nous, par Zoom, c'est grâce à vous que nous sommes tous ensemble, toutes ensemble, et que la communauté fait corps. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple, bienvenue à vous qui venez pour la première fois, ou peut-être pour la seconde, ou la troisième. Bienvenue à vous qui êtes protestants, bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants, bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Vous n'êtes pas seuls dans ce cas. Et puis ce matin, j'ai le très grand honneur et la très grande joie de souhaiter la bienvenue au rabbin Pauline Beb. Voilà, qui nous fait la gentillesse d'être là avec nous pour ce culte, qui nous portera une parole tout à l'heure, et à laquelle nous pourrons poser des questions. Et vous verrez que ça aura un sens tout à fait particulier. Pauline est rabbin de la communauté juive libérale, et sa synagogue est dans le 11e arrondissement, au centre Mahayane. C'est ça ? Voilà, c'est parfait, il paraît. Alors, tout de suite, c'est le moment d'entendre cette parole d'espérance que Dieu nous adresse. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie, et sa paix, dans votre vie, et dans votre cœur. Amen. Heureux de cette parole d'espérance qui nous est adressée, nous allons tourner nos cœurs vers Dieu et faire monter vers Lui notre louange. Loué sois-tu, Seigneur, qui a insufflé ton amour dans nos cœurs, afin que nous ne perdions jamais l'espérance. Par ton amour, tu délivres nos vies de la crainte, tu soignes nos cœurs blessés et meurtris. Loué sois-tu pour tous les hommes et toutes les femmes qui sèment des germes d'amour et d'espérance dans le monde entier. Dieu très aimant, nous t'adorons pour la générosité de ton amour universel. Un amour si parfait qu'il dépasse notre entendement. Un amour qui ne fait pas de distinction, ni de genre, ni de statut social, ni de religion, ni de race. Nous t'adorons, toi qui par amour as choisi un homme, Jésus, pour être notre Christ. nous t'adorons, toi qui continues à nous combler de ton amour par l'action du Saint-Esprit. Amen. Je louerai ton amour et ta fidélité, c'est de que toute vie reçoit sa vérité, pour nous ouvrir, pour un chemin d'espérance. Avec ton bien-aimé, tu as fait alliance, pour l'amour imposé, la base de son tronc, et ta fidélité, à fonder son moyen. Dans les mots de bienvenue tout à l'heure, je crois que j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à tous les enfants qui sont là avec nous aujourd'hui, les petits qui sont à l'éveil biblique derrière nous, les plus grands qui sont à l'école biblique à l'étage du dessus, et puis les jeunes du cathé qui sont là avec nous dans la salle. Bienvenue à tous leurs parents et merci aux animateurs et animatrices qui s'en occupent. Et nous nous présentons maintenant devant Dieu comme nous sommes pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes. Nous pouvons faire quelques instants de silence pour trouver au fond de nous ce que nous allons présenter à Dieu. Nous avons cherché le bonheur sans Dieu, nous avons ignoré son commandement d'aimer et ainsi nous nous sommes détournés de lui et d'autrui. Notre égoïsme et notre désir de possession, de contrôle, nous séparent de Dieu. Alors Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Lorsque nous adhérons à des idéologies qui nient l'humanité des autres, nous élevons des murs de division, nous semons des gestes de haine et de violence et nous abandonnons le commandement du Seigneur de nous aimer les uns, les unes, les autres. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. Nous avons laissé nos cœurs s'endurcir, nous nous sommes égarés nous-mêmes à cause de notre manque de compassion. Nous ne voyons plus le Christ dans les différentes personnes autour de nous, celles qui de nous ne nous ressemblent pas. Dieu de miséricorde, pardonne-nous et guéris-nous. du fond de ma détresse dans la vie où je suis, à toi seul je m'adresse et que ma plainte éveille et que ma plainte éveille du fond de ma détresse j'espère en ta parole je compte ô mon sauveur qu'elle éclaire et console mon âme en frayeur mon cœur vers toi regarde et cherche ton secours alors oui si notre cœur regarde vers Dieu si nous cherchons son secours et bien il est là il nous répond ma sœur mon frère l'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi pour moi pour nous il ouvre en nos cœurs des chemins de vie de confiance d'espérance le monde est libéré du péché rien ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu il nous donne de croire quand tout impasse s'ouvre un passage et relevé par le pardon par l'amour de Dieu nous pouvons entendre la volonté que Dieu a pour nous Dieu est en nous source de vie il mène toute chose à l'existence il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie ainsi elle reflète sa gloire la présence de Dieu monte en nous elle emplit nos vies de sa lumière Dieu nous montre les fautes du monde il dénonce les forces du mal qui nuisent aux êtres humains il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière nous comptons sur lui il nous réoriente il nous dynamise pour que toutes les personnes de bonne volonté de la terre entière collabore à son grand dessin de vie en plénitude alors Dieu vient et que ta volonté se fasse Amen au Seigneur au Seigneur ta fidélité remplis les cieux et ta bonté dépasse toute cime ta justice ta justice est pareille au monde tes jugements sont plus profonds que le plus grand et que le plus grand abîme en naissance de ne pas tout le plus grand tous les membres toutes les villes Leur mais devant ta face Je suis ravie d'être ce matin avec vous aujourd'hui et merci à votre pasteur de cette invitation. Qui n'a pas entendu cet échange ? Pourquoi un juif répond-il toujours à une question par une autre question ? Pourquoi pas ? Cette plaisanterie qui nous fait sourire est comme beaucoup, on ne peut plus sérieuse, ainsi que le disait Raymond de Vos, le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Ce court échange pourrait en effet résumer l'essence de notre tradition et c'est une des raisons qui la rend étonnante. Pourtant nous évoluons dans un monde où les affirmations sont nombreuses, où les dogmes religieux se multiplient, où l'on oppose de plus en plus la démarche scientifique et la démarche religieuse, où raison et révélation ne font pas bon ménage, où dès qu'il est question de Dieu, le questionnement, le doute, les incertitudes semblent exclues. Douter devient une forme de faiblesse. La foi, tel un saut dans l'inconnu, telle une confiance totale qui ne souffre aucune tergiversation, aucun tremblement, aucune hésitation, est considérée comme une preuve de courage et d'abnégation. Nous vivons dans un monde où souvent ceux qui doutent ou ne croient pas sont considérés comme des mécréants rejetés par des groupes trop convaincus. Et à l'inverse, ceux qui ne croient pas considèrent ceux qui croient comme devant se ranger systématiquement dans le rang des fondamentalistes, d'illuminés ou d'ineptes. Pourtant, la tradition juive ne nous montre pas cette voie. Les questions y sont indispensables. Elles constituent l'essence même du judaïsme, son mode de fonctionnement, sa philosophie, sa raison d'être. Elles garantissent sa survie, son adaptabilité, sa cohérence, son actualité, son discernement. Elles sont sa structure, sa mélodie, son âme. Alors pourquoi ? Ou pourquoi pas ? Quelles questions devons-nous poser ? De quel ordre ? S'agit-il de comment ou de pourquoi ? Ou les deux ? Comment comprendre que le judaïsme préfère les questions aux réponses, les interrogations aux affirmations, les doutes aux certitudes ? Première question. Peut-on tout questionner ? Étonnamment, la définition d'une vérité scientifique est que l'on puisse la contredire ou la réfuter. Pourtant, lorsque l'on parle de données avérées fondées sur des expériences, de raisonnements solides, d'hypothèses démontrées, remettre en cause des vérités scientifiques nous entraîne vers un relativisme à tout craint qui mélange les opinions et les faits. La toile sur laquelle la voix des experts bénéficie de la même visibilité que la voix de tout un chacun accentue ses effets. Des informations non vérifiées se répandent comme une traînée de poudre. Il existe pourtant bien une démarche scientifique et des vérités admises par les communautés de savants. La définition est néanmoins prudente. Je vous la cite. Un consensus scientifique est une vérité établie sur un ensemble de preuves vérifiables acceptées par la communauté scientifique valable pour une période donnée en fonction des connaissances de l'humanité à cette époque. La science n'exclut pas le doute, bien au contraire, mais un certain nombre de faits sont établis et les remettre en question relèverait d'une forme de folie. Dire par exemple que la Terre n'est pas ronde, que les dinosaures n'ont pas existé, qu'un texte religieux décrit une réalité scientifique, bref, qu'une révélation ou un récit imaginaire, aussi fondateur qu'il soit, a raison, davantage que la science, relève d'un obscurantisme dangereux. Si la question est première, elle ne doit pas tout remettre en cause, car pour avancer dans notre connaissance, il nous faut marcher sur un sol solide, non sur du sable mouvant. La connaissance scientifique avance au fur et à mesure des découvertes. Ceci tout en affirmant que nous sommes en recherche, que nous tâtonnons pour trouver des parcelles de vérité. Des scientifiques peuvent d'ailleurs se contredire, et la démarche talmudique, le Talmud et notre loi orale, s'en fait l'écho. Pour être considéré comme un sage, un racham capable de siéger au Sanhedrin, au tribunal rabidique, il fallait prouver de 150 manières différentes qu'un animal non kachère était kachère, c'est-à-dire celui qu'on ne pouvait pas consommer, pouvait l'être. Cet exercice, qui pourrait paraître à première vue futile, est en réalité une preuve de sagesse, car il permet de se mettre à la place de l'autre qui affirme le contraire de ce que nous disons, à la place de son adversaire dans un argument contradictoire, afin de comprendre un sujet différemment. Il ne s'agit pas là de n'importe quel sujet d'ailleurs. L'exercice signifie que la contradiction est nécessaire, y compris pour le texte de la Torah, qui énumère les règles de cache-route, de lois alimentaires, texte qui ne doit pas être considéré comme un absolu, comme une idole, même pour des questions de halakha, c'est-à-dire des sujets juridiques. Autrement dit, la raison, le discernement, l'intellect doivent travailler dans une démarche tant scientifique que religieuse. Aucune affirmation ne peut échapper à une question, une remise en question, et ceci par principe. Cela signifie aussi qu'aucune réalité n'est entière. Il existe toujours des ombres et des lumières, des nuances. Nous ne percevons qu'une partie de la réalité, c'est ce que disait le physicien Albert Einstein, l'important est de ne pas s'arrêter, de remettre en question la curiosité à sa propre raison d'être. Et ce raisonnement n'est pas différent de ce que nous trouvons dans la tradition juive, où déjà Narmanide au XIIIe siècle écrit dans son commentaire du premier verset de la Genèse sur la création, « Notre connaissance et compréhension de la création est moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous ne connaissons pas la vérité. » La démarche religieuse est à l'instar de la démarche scientifique tissée de questions. La première interaction entre Dieu et l'être humain est une question. À Yéka, Adam et Ève ont consommé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu pose une question à Adam, « Où es-tu ? » qui n'est pas de l'ordre géographique ou topologique, mais que l'on pourrait traduire par « Où en es-tu ? » S'agit-il d'une question rhétorique dont le Saint Béni soit-il connaît la réponse ? Ou bien s'agit-il d'une ouverture qui laisse l'être humain libre de sa réponse ? Cela ne peut être qu'une vraie question. Car au fond, qu'est-ce qu'une question si ce n'est une ouverture ? Une invitation à réfléchir et à s'élever ? Elle n'est marquée que tardivement d'un point d'interrogation qui aurait été dessiné pour la première fois par le conseiller de Charlemagne à la Reine de York. Ce signe aurait pris la forme d'un hameçon au XVe siècle avec l'imprimerie, peut-être pour attraper un savoir vivant, un objet mouvant dessiné du haut vers le bas à l'inverse de la lettre « Lamed » en hébreu qui traçait du bas vers le haut à la forme d'un aiguillon de la connaissance, l'imoude, l'étude. Le latin vient attraper la connaissance. L'hébreu stimule l'apprenant. Cheïla, question, puis kouchia, difficulté en hébreu, kouastieo en latin, la recherche, erotema en grec, qui montre que la question remet en cause celui qui questionne ou répond à un désir. Et nous avons l'exemple des questions posées par Socrate qui lui ont valu sans doute sa condamnation pour impertinence et corruption de la jeunesse. Dans la tradition juive, la question est la bienvenue. De même qu'elle amorce la conversation entre Dieu et l'être humain dans la Torah Shebirtam, dite écrite, elle ouvre la Torah Shebe Alpe, dite orale, le Talmud, l'œuvre monumentale de la tradition. Elle ouvre par ce mot, « Mais et ma taille, à partir de quand lit-on le chemin le soir ? » Le chemin est la précaire que nous lisons le matin et le soir. Cette question est sur un comment. Là, la loi juive est questionnée. Comment faire ? Si la Torah nous dit, en te couchant et en te levant, tu dois réciter cette fameuse prière, le chemin, alors la question se pose, à quelle heure est le soir ? Et le Talmud est un recueil de questions posées par des sages, les uns aux autres, des rabbins, de personnes extérieures à la tradition qui questionnent les rabbins qui, à leur tour, répondent souvent par une question. Le poseur de questions est remis en position active. Il n'est jamais laissé enfermer dans une passivité, réduit à être un récétacle d'une connaissance. La réponse est le plus souvent une question nouvelle qui fait progresser la réflexion ou inverse les prises de position. Et une seule réponse n'est pas donnée, mais au contraire, toute tentative de réponse est une porte ouverte à mille et une autres questions dans un processus illimité et intemporel. Et c'est ainsi que se définit l'apprentissage, comme le disait Montaigne, éduquer, pardon, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. L'éducation n'est pas un note d'endoctrinement, écrit le rabbin Jonathan Sachs. C'est apprendre à un enfant à être curieux, à s'émerveiller, à réfléchir, à mener une enquête. L'enfant qui pose une question devient un partenaire du processus d'apprentissage. Et si apprendre à deux est la préférence juive dans une rêvruta, un partenariat amical, un dialogue, c'est parce que l'autre ne vous laisse pas tranquille. L'inquiétude, dit le rabbin Daniel Epstein, est un autre nom pour la question. Celui qui s'assoit sur des certitudes, qui n'entend pas la question, met un point d'arrêt à la recherche nécessaire à la connaissance. Le Talmud est par conséquent un grand livre de questions. Et une fois la dernière page du Talmud discutée, les Géonymes, les rabbins du 7e au 9e siècle, prennent le relais dans l'art des Cheilot ou de Chuvot, des responsas, là aussi des questions de Alaha, de loi juive, qui ne trouvent pas de réponse unique et monotone, tant la diversité est encouragée, mais qui retrace le chemin de l'histoire et des différentes opinions qu'elle a portées. Mais Idar Gissa, c'est de l'araméen, d'autre part, d'Avar Acher, il existe une autre interprétation, que ce soit dans la Haggadah ou la Alaha, des récits ou les lois. Il n'est ni discours ni pensée unique. Transmission doit commencer par la question de celui ou celle qui apprend, l'enfant, mais aussi plus tard, l'adulte. Pas de transmission, sans question donc, sans participation active de tous. J'ai beaucoup appris de mes maîtres, encore plus de mes collègues, mais de mes étudiants, j'ai appris plus que de tout le monde, dit Rabbi Hanina dans le Talmud. Le prix Nobel de physique Isidore Rabbi expliquait que sa mère ne lui demandait pas quand il rentrait de l'école « Qu'as-tu appris aujourd'hui ? » « Mais as-tu posé une bonne question ? » La question n'est plus seulement « Shehela » mais elle devient kushia, une difficulté soulevée, une incohérence du raisonnement. Elle implique l'écoute, l'analyse, la critique et l'expression de cette critique. « Dufreix te goûte kasha » dit-on en yiddish pour féliciter un étudiant de Yeshiva. « Tu as soulevé une bonne objection. » L'enseignement doit sourire à cette déstabilisation. Il ou elle doit être capable d'avouer son ignorance qui est non pas un aveu d'impuissance mais une preuve d'intelligence. De l'amoissif yessif, celui qui n'augmente pas ses connaissances les diminue, dit-il elle, dans le traité des principes lui aussi dans le Talmud. L'origine du Kaddish, cette prière que l'on dit à la fin de la vie, était de louer Dieu à la fin d'une session d'études comme à ses débuts. Les rabbins faisant glisser cette pratique à la fin de la vie, nous enseignant par là que la vie est une grande session d'études. Si l'on sait pourquoi se questionner, on peut aussi poser la question du comment questionner. Et là encore, la tradition a des conseils. Impertinence, mais pas insolence. Déstabilisation, mais pas mépris. La question doit partir d'une notion de respect pour qu'il la pose tout un chacun. Elle ne doit pas être comme la question de Korar, corée envers Moïse qui cherche à ridiculiser sa façon de faire ou de penser. Elle ne doit pas être une prise de pouvoir, synonyme de destruction de l'autre ou d'humiliation. Elle ne doit pas être insultante, enfermant l'autre dans une dégradation. Sincérité, humilité et respect doivent guider sa formulation. Mais elle n'exclut pas la remise en question ni l'humour tellement présent dans l'apprentissage en mode juif comme cette question posée au rabbin de Khelm, un village où les choses ne se passent pas comme ailleurs. Tout à fait. Voici la question. Qu'est-ce qui est le plus important, le soleil ou la lune ? Je vous laisse réfléchir un instant. À laquelle il répond, donc le rabbin de Khelm, la lune, évidemment. Le soleil brille le jour où il y a déjà plein de lumière et nous n'en avons pas besoin. alors que la lune brille la nuit et on ne peut pas voir grand-chose sans elle. La logique est implacable. L'exemple le plus époustouflant de la question dans le judaïsme est la remise en question de Dieu qui interdit toute forme d'obscurantisme. Celle d'Abraham en est un paradigme lorsqu'il lui dit « Le juge de toute la terre ne ferait-il pas la justice ? » Mais aussi celle de Rivka, Rebecca, qui dit « L'Amazé à Nochi, pourquoi suis-je en vie ? » Celle de Rachel, « Si je n'ai pas d'enfant, j'en mourrai. » Celle de Moïse, c'était prévu qu'il arrive juste à ce moment-là. Celle de Moïse, « Pourquoi as-tu causé ces soucis à ton peuple ? » Et bien sûr, celle renouvelée des prophètes. La Torah nous montre que nous avons non seulement le droit mais l'obligation d'interroger Dieu, de confronter l'image que la tradition nous donne de Dieu et ses incohérences, ses contradictions. Et plus surprenant encore, Dieu n'a pas le dernier mot. Dieu n'échappe pas à la question. Dieu est interpellé par la question et c'est le devoir de l'être humain que de poser des questions à Dieu. Des questions tout comme Dieu et des pains nous en posant. Nous devons nous assurer que ce que nous entendons par Dieu soit garant de l'éthique, de la justice et du bien. Ainsi, le rabbin Abraham Echel explique « Nous sommes plus proches de Dieu quand nous posons des questions que quand nous pensons que nous avons des réponses. » Une révrouta, un partenariat d'études s'installe alors entre Dieu et l'être humain où chacun essaye d'apprendre de l'autre, grandit par l'autre, même si l'un est autre et l'autre tout autre. C'est comme si le monde s'étendait entre Dieu et l'être humain telle une table d'études et que nous étions assis de part et d'autre. Les enfants d'Israël posent la question « Man who ? » à propos de la manne qui tombe du ciel comme une rosée. Qu'est-ce ? Man who ? De quoi s'agit-il ? Ils posent des questions sur le texte, objet d'étude, la Torah. Ils posent des questions sur le sens de la vie. Et Dieu nous fait par la manne qui tombe dans le désert manger des questions, c'est-à-dire les incorporer. Notre corps lui-même ne dessine-t-il pas un point d'interrogation ? Nous les mastiquons et nous les reformulons en question à l'endroit de Dieu. Le Zohar, livre mystique du XIIe siècle, le dit magnifiquement en un jeu de mots. Chorma, la sagesse, est Kohar Ma, la force du quoi. Il s'ouvre avec la question « Levez les yeux vers quel endroit ? » Vers l'endroit où les regards sont tournés. Et quel est cet endroit ? C'est l'ouverture des yeux. Si les yeux sont les fenêtres de l'âme, la question est là, posée sur l'encoignure des yeux, là où les paupières se touchent, où les larmes de tristesse ou de joie se forment dans le vague à l'âme à l'horizon des cieux. Dieu est question, le Sheol, la plus grande question sur la vie et la mort. Il pourrait se dire aussi, en changeant les voyelles, Sheol, vous entendez, Sheol, 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 ce qui provient de Dieu ou va vers Dieu, une question posée à l'infini. Vous comprenez mieux peut-être maintenant pourquoi un juif répond toujours à une question, par une question et pourquoi pas. Alors, reste là, Pauline. Je crois que maintenant, les questions s'imposent. et donc, la parole est à ceux d'entre vous, à celles d'entre vous qui voudraient poser une question à Pauline ou poser une question en soi, comme a dit Pauline, dans le respect et cette question doit être posée par contre dans le micro. Donc, faites-moi signe et je viens à vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette exposé. Donc, j'ai une question. quel est le rôle de l'Esprit-Saint dans les questions? Est-ce que j'ai le droit de répondre à une question par une question? Quel est le rôle? Alors, je traduis parce que l'Esprit-Saint c'est war akodesh pour nous. Je vais répondre par une pirouette. Il a le rôle que vous lui donnez. déceler une inspiration on va dire prophétique dans une question n'est pas toujours évident parce que désigner l'inspiration veut dire que nous savons exactement déjà ce qu'un Esprit Saint ou prophétique pourrait poser comme question. donc le désigné n'est pas de l'ordre de l'évidence. Ça revient à ce que je disais au début de mon propos. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la question est un pas vers le roi akodesh vers l'Esprit-Saint? Absolument. Oui, tout à fait. Oui, c'est même comme j'ai essayé de montrer un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que plutôt que d'accepter d'être dans une forme de passivité l'apprentissage par la question nous invite à être actifs et non seulement à entendre entendre est très important mais il faut entendre il faut intégrer et ensuite il faut se dire mais comme vous avez tous pensé j'espère en m'écoutant est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle dit? Et si je ne le suis pas pourquoi je ne le suis pas? Et donc c'est toujours se situer par rapport à un propos et ne pas être passif. Ça demande du temps. Peut-être je pense aux réseaux sociaux mais la vitesse des réseaux sociaux empêche un petit peu souvent cette reprise en main de la question cette reformulation de la question et on est finalement avec la rapidité de toutes les informations auxquelles nous sommes confrontés on préfère et puis c'est plus facile d'aller vers une forme de passivité c'est-à-dire j'accepte ce qui m'est donné comme une donnée alors que peut-être ne faut-il pas l'accepter. Quelle est la part du sacré du spirituel de l'intériorité dans la religion juive? Il vous plaît. Alors je vais commencer les mots ont toujours leur importance vous savez Emmanuel Lévinas n'aimait pas la formulation du sacré j'ai entendu il n'y a pas longtemps un pasteur d'ailleurs au programme qui disait chez nous des protestants mais peut-être que c'est toujours compliqué de citer des protestants chez des protestants parce que comme chez des juifs d'ailleurs mais il disait chez nous il n'y a pas de sacré je l'ai entendu dire ça mais voilà donc Emmanuel Lévinas était assez d'accord avec ça il a écrit un livre très joli qui s'appelle du sacré au saint et il explique que l'idolâtrie c'est-à-dire le fait de prendre un objet de penser une forme de spiritualité à l'intérieur d'un objet à l'intérieur d'un objet ou à l'intérieur d'une parole ou à l'intérieur d'un lieu d'une personne c'est ça la sacralité et en fait il faut toujours sortir de cette sacralité pour ne pas enfermer Dieu dans un lieu pour que Dieu soit toujours soit toujours garant d'une forme d'infini vous savez il y a un midrash donc une parole rabbinique pour être plus clair enfin non en fait je cite je sais que ça va pas être plus clair mais qui dit un des noms de Dieu c'est ma comme le lieu et cette parole dit si un des noms de Dieu c'est le lieu c'est parce que le monde n'est pas le lieu de Dieu mais Dieu est le lieu du monde voilà il faut réfléchir ça va occuper au moins un mois de réflexion c'est alors j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière votre question parce que toujours vous savez quand Rachid pose des questions et en fait ça devient un jeu de se demander qu'est-ce que Rachid quel est le problème qui sous-tendait la question et au fond parce que votre question sur où se trouve la sacralité et la spiritualité dans le judaïsme quel est son son qu'est-ce qui vous étonne dans le judaïsme qui j'ai compris oui j'ai le sentiment que c'est très très mental et trop abstrait oui trop abstrait et en fait c'est pas abstrait non non c'est pas abstrait c'est beaucoup dans le mental et voilà je vois pas où ça descend vraiment ok non mais c'est pas un jugement non 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 mais c'est très intéressant mais ça descend partout en fait c'est parce que alors on discute beaucoup on étudie beaucoup mais le judaïsme est extrêmement concret puisque il est en fait son ossature c'est un système de commandement qui nous disent comment qu'est-ce qu'on doit manger pas manger un système de règles extrêmement concrètes qui fait que tous les aspects de la vie sont source de questions qu'est-ce que quand on porte un vêtement d'où vient-il comment a-t-il été fait donc l'éthique du judaïsme elle se glisse dans tous les recoins et des recoins extrêmement concrets et il n'y a pas de séparation entre matériel et spirituel c'est-à-dire que la spiritualité se trouve à l'intérieur de la nourriture à l'intérieur même de la relation à l'autre du travail de tout acte et potentiellement un acte spirituel je ne sais pas si j'ai tout bien écouté mais je me demandais si le questionnement il était sans fin et s'il y avait une réponse finale il est sans fin il est sans fin il n'y a pas de point final a-t-on besoin d'une fin on peut se poser aussi la question l'infini c'est ça c'est et qu'est-ce que la fin la fin de quoi merci beaucoup mais j'ai l'impression aussi que le judaïsme comme le protestantisme comme le christianisme en général ont beaucoup évolué au cours des siècles parce que vous aviez quand même le temple avec le saint des saints dans lequel il était censé être le lieu le plus sacré et le plus fermé puisque seul le grand prêtre pouvait y rentrer une fois par an oui effectivement et en même temps on nous dit quel était le kodesh kodashim c'était cet endroit où les deux chérubins croisaient leur regard donc c'est une absence et les rabbins font attention à ce que le temple lui-même et les objets du temple ne deviennent pas des objets de culte alors le temple a été détruit comme vous savez mais on peut aussi dire que pour certains adeptes enfin oui c'est ça certaines tendances du judaïsme le lieu le lieu du mur occidental par exemple devient presque un lieu d'idolâtrie ça glisse mais il y a toujours dans le judaïsme comme dans toutes les religions d'ailleurs il y a toujours eu ce risque de superstition ce risque d'idolâtrie et toujours je crois me semble-t-il dans toutes les religions des tendances plus cartésiennes plus rationnelles et d'autres plus mystiques et le judaïsme n'échappe pas à cette règle il y a aussi cela oui et pour répondre à votre question aussi dans l'exode lorsqu'il est dit vous me construirez un temple et je résiderai au milieu de vous donc c'est pas au milieu de lui mais au milieu de vous donc on comprend bien qu'il nous faut des temples des synagogues des églises des mosquées il nous faut mais c'est nous qui avons besoin de ces lieux là je crois que ça parle particulièrement aux protestants et à mon collègue que tu citais qui disait l'autre jour que dans le protestantisme rien n'est sacré ça parle particulièrement cette histoire de lieux puisque en particulier les lieux dans le protestantisme ne sont pas sacrés et les temples donc ne le sont pas précisément parce que Dieu ne réside pas dans les temples mais dans le monde et moi j'ai même envie de dire dans l'humanité n'est-ce pas ? ma question qui reprend un peu l'idée de l'infini est-ce que notre mort est notre dernière question ? dans la tradition juive on dit comme dans beaucoup de traditions religieuses on dit que la mort n'est pas une fin et en fait on imagine que dans le Olam Abba dans le monde à venir il y a aussi des maisons d'études et il y a des questions qui sont posées à l'infini et une autre phrase qui va dans ce même sens c'est je vais la dire en hébreu d'abord c'est-à-dire il n'y a pas de repos pour les justes ni dans ce monde-ci ni dans le monde à venir donc voilà c'est plutôt l'idée que ces questions ne s'arrêtent ne s'arrêtent jamais mais l'idée d'avoir une fin à des questions c'est de connaître la vérité or la vérité elle 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 ne se connaît pas elle se cherche c'est le rabbin qui disait ne demande pas à quelqu'un ton chemin à quelqu'un qui le connaît ton chemin à quelqu'un qui le connaît pardon à force de parler en hébreu je mélange tous les mots donc ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît tu risquerais de ne pas te perdre concernant Jésus dans ses paroles c'est aussi un homme de question voilà c'était je voulais savoir comment vous vous entendiez les questionnements de qu'adresse Jésus à homme juif à d'autres oui mais on peut dire qu'il y a une continuation de cette dans ce monde pharisien dans ce monde où la question est un mode d'apprentissage il n'est pas étonnant que que Jésus qui était et fréquentait ce monde là poursuivre la même manière d'étudier il y aurait pu y avoir rupture aussi mais effectivement ce n'est pas le cas en tout cas dans dans tous ces échanges qui ont lieu et cette manière aussi cette maillotique dont on apprend dont on apprend beaucoup je ne suis pas tout à fait sûre que ma question est encore bien aboutie mais je me lance quand même vous parlez du repos enfin vous dites qu'il n'y a pas de repos pour les justes moi ça me fait penser à l'inquiétude au sens un peu étymologique de dire on n'est jamais en repos et ce qui tourne un peu dans ma tête c'est se demander comment cette inquiétude elle reste dans ce sens un peu étymologique du mouvement et comment elle ne se transforme pas en angoisse ou je ne sais pas si c'est exactement le bon terme mais très bonne question oui parce que les justes sont inquiets même ceux qui ne sont pas inquiets parce que parce qu'elle est nourrie d'espérance donc l'inquiétude c'est ne jamais pouvoir se s'endormir dans des certitudes et c'est aussi répondre à des questions éthiques c'est à dire puisqu'on parlait d'humanité bon on a encore beaucoup de travail à faire sur l'égalité homme-femme parce qu'aujourd'hui on pense que l'éthique c'est l'égalité entre les hommes et les femmes à l'époque où la Torah a été écrite le Talmud c'était bon c'était quelque chose qui peut-être traversait les esprits mais pas comme comme aujourd'hui et de plus en plus nous relisons nos textes nous relisons nos traductions à la lumière de notre conscience et la conscience d'aujourd'hui la nôtre ne sera en arrière par rapport à celle de nos enfants qui se tiendront sur nos épaules etc donc il faut rechercher l'inquiétude je dirais l'inquiétude parce qu'il faut une exigence infinie c'est une remise en connaissance permanente y compris de l'idée de Dieu de ce que Dieu demande de nous et en même temps elle est temporisée par l'espérance et dans le judaïsme en tout cas elle est pavée d'actes mais je dirais dans les autres religions aussi nous nous enracinons dans les actes que nous mettons en place et ça nous permet de chasser une forme d'angoisse et de se dire toujours en tout cas pour nous l'histoire du peuple juif est une histoire porteuse d'espérance un peuple qui a été décimé et qui a subi beaucoup de persécutions et qui est encore là aujourd'hui et ce que nous racontons nos fêtes notre liturgie et pétri d'espérance et Edmond Fleck qui disait je suis juif parce que en tout temps on crie une désespérance le juif espère moi je voudrais savoir quel est votre rôle dans la synagogue et auprès des autres personnes juives mais c'est pas très différent de ce que fait votre pasteur alors on peut séparer ça en trois trois grandes grandes catégories mais donc il y a le rôle pastoral on vous emprunte le mot d'accompagnement des gens de la communauté des fidèles depuis la naissance jusqu'à la mort tout ce que ça comporte d'organisation de cérémonie de discours de prise de parole dans des moments tristes comme dans des moments joyeux il y a tout ce qui est gestion d'une communauté comme une paroisse et on va dire ce qu'on peut séparer mais c'est pas vraiment séparer c'est toute la partie la partie proprement spirituelle mais elle est mêlée aux deux premières d'animation des offices réguliers nous c'est dimanche nous c'est vendredi et samedi pour le shabbat et pour les jours de fête voilà merci merci beaucoup Pauline merci beaucoup merci à vous merci à vos questions j'espère que jamais elles ne s'arrêteront et nous allons maintenant confesser notre foi je crois en Dieu par lui l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau dans le chantier du monde son esprit nous anime et nous porte il donne chaque jour à notre vie un sens positif une dignité fondamentale une vocation créatrice Dieu est l'avenir de l'être humain sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps je crois que Jésus nous fait entendre sa parole il est celui vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'être humain un Dieu d'amour selon la Bible un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible en Jésus l'être humain et Dieu sont à jamais réunis et inséparables nous reconnaissons une seule église une seule communauté universelle connue de Dieu seul elle existe par-delà toutes les institutions et toutes les frontières je crois à l'amour plus fort que la mort et au questionnement plus fort que tout Amen ton nom Seigneur est un nom magnifique centre à la terre et au grand le antique elle répond en toute sa beauté à l'amour à l'amour à l'amour de l'amour se l'illumine un grand merci à Pauline et Pauline est-ce que tu viendrais peut-être dire un autre petit mot de présentation de toi et peut-être du programme Emouna que tu as créé porté à bout de bras ce programme donc nous travaillons avec Marie-Pierre et c'est une grande joie de pouvoir se rencontrer donc c'est un programme dans lequel nous travaillons et aussi avec Corinne Lanoire l'enseignante d'Ancien Testament de l'Institut protestant de théologie absolument et d'ailleurs il y a beaucoup d'intervenants différents je crois qu'il y en a plus de 80 dans l'année donc c'est donc c'est un programme qui a été créé en 2015 suite aux attentats mais l'idée était venue bien avant au moment où avait été écrit un livre je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre les territoires perdus de la république qui avait été écrit par des enseignants qui un peu tirait les sonnettes d'alarme sur ce qui se passait dans certains lieux dans certaines écoles où par exemple on ne pouvait plus enseigner la Shoah je sais que cet après-midi vous avez une visite pour les jeunes en tout cas au mémorial de la Shoah voilà ce qu'on appelait ces zones un peu de non-lieux où il était difficile d'enseigner même d'autres questions qui étaient liées à l'histoire de la France et à la citoyenneté donc moi qui ai fait mes études en Angleterre en partie et qui ai fréquenté des pasteurs des prêtres des imams d'autres rabbins pendant mes études je me suis dit qu'une des manières de répondre souvent à l'image qu'on donne des religions de se disputer d'être à l'origine de guerres et de conflits c'était de montrer que nous pouvons faire des choses ensemble et en particulier nous former ensemble et c'est comme ça que le programme Emouna est né Emouna ça veut dire la confiance vous connaissez le mot Amen qui veut dire j'adhère je suis d'accord avec et donc ce programme a été créé par un collège de fondateurs de différentes des six grandes religions présentes en France nous sommes allés voir Sciences Po pour porter le programme parce que l'idée c'était que ça soit dans un lieu neutre une université et que ensemble donc les futurs responsables de culte ou les responsables en exercice puissent se côtoyer et apprendre les grands principes de la République et puis tous les sujets qui leur sont communs la dernière question c'était que qu'est-ce que fait un rabbin un rabbin fait comme un pasteur comme un imam pardon je vais aller prendre de l'eau alors je peux continuer sur Emouna c'est donc une formation qui existe depuis huit ans ça dure un an il y a 18 journées de formation je crois que c'est 18 voilà ça réunit entre 30 et 40 étudiants qui sont qui viennent des six grandes religions majoritaires présentes en France voilà et qui apprennent les fondements de la laïcité et les fondements des religions des autres et les fondements du comment est-ce qu'on vit ensemble comment est-ce qu'on se pose des questions mutuellement et comment est-ce qu'on les pose ensemble voilà Emouna et donc c'est maintenant le moment de l'offrande comme nous avons tout reçu de la grâce de Dieu nous pouvons exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens vous pouvez si vous le souhaitez faire un don sur le site avec toutes les infos qui s'affichent il nous reste à nous recueillir pour la prière d'intercession Seigneur fais que le don de ton Saint-Esprit nous rende capables de regarder au-delà de nous-mêmes de reconnaître ta présence dans celles et ceux qui sont différents de nous Seigneur rends-nous capables de nous aimer les uns les unes les autres du même amour inconditionnel que celui que tu as pour nous Dieu de grâce montre-nous ce que nous pouvons faire pour apporter la guérison transforme-nous pour que nous puissions aimer toutes nos sœurs et tous nos frères Père très aimant en Jésus tu nous as montré ce que signifie vraiment l'hospitalité tu as pris soin de notre humanité fragile aide-nous à devenir une communauté qui accueille les abandonnés les perdus en bâtissant une maison où toutes et tous sont les bienvenus Dieu très saint fait que nous grandissions dans l'amour réciproque et le désir d'annoncer le message de l'évangile plus fidèlement et maintenant unis à tous nos frères et sœurs en Christ ceux d'hier d'aujourd'hui d'ici d'ailleurs ceux de demain nous disons la prière que tu nous as enseignée notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Toi qui es venu à notre rencontre comme la pluie descend du ciel arrose la terre et fait germer les plantes ta parole déposée dans les cœurs fait grandir la foi l'amour et l'espérance ta parole nous envoie recevons la bénédiction de Dieu pour que nous soyons nous-mêmes une bénédiction pour les autres que le Dieu de toutes grâces nous bénisse qu'il fasse sur nous rayonner son visage qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix Amen que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider et la marcher dans ses voies reçoit tout son pardon et sa bénédiction va en plus dans la joie dans l'amour Bonne semaine à très bientôt pour t'aider pour t'aider